Partant de là, Jésus arrive dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules s'assemblent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus leur répondit, Que vous a prescrit Moïse ? Ils lui dirent, Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils posent la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » « Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ses mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce monde déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Les coups de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les douze auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et trois jours après, il ressuscitera. » Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé, du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. » Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Les dix autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus et ses disciples arrivent à Géricault. Et tandis que Jésus sortait de Géricault avec ses disciples et une foule nombreuse, le Fils de Timer, Bar-Timer, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ! » On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit « Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bétphagé et Bétanille, près du Mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ? » Répondez « Le Seigneur en a besoin mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus le couvrir de leur manteau et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient celui de David notre père « Hosanna ! » au plus haut des cieux. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toute chose et comme c'était déjà le soir il sortit pour aller à Bétanie avec les douze. Le lendemain quand ils quittèrent Bétanie il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose mais en s'approchant il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombe et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens l'écriture ne dit-elle pas ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations or vous vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet ils avaient peur de lui car toute la foule était frappée par son enseignement. Quand le soir tomba Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville le lendemain matin en passant ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabi regarde le figuier que tu as maudit est desséché. Alors Jésus prenant la parole leur dit ayez foi en Dieu Amen je vous le dis quiconque dira à cette montagne enlève-toi de là et va te jeter dans la mer s'il ne doute pas dans son cœur mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demandez dans la prière croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem et comme Jésus allait et venait dans le temple les grands prêtres les scribes et les anciens vinrent le trouver. Il lui demandait par quelle autorité fais-tu cela ou alors qui t'a donné cette autorité pour le faire ? Jésus leur dit je vais vous poser une seule question répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement si nous disons du ciel il va dire pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Mais allons-nous dire des hommes ? Ils avaient peur de la foule car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne il l'entoura d'une clôture il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde puis il loua cette vigne à des vignerons et est parti en voyage. Le moment venu il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur le frappèrent et leur envoyèrent les mains vides. De nouveau il leur envoya un autre serviteur et celui-là ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre et celui-là ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un son fils bien-aimé. il l'envoya vers eux en dernier en se disant ils respecteront mon fils mais ces vignerons-là se dirent entre eux voici l'héritier allons-y tuons-le et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'écriture ? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. On envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. » Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une et Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » « De César » répondent-ils. Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient « Maître, Moïse nous a prescrit si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu ? » Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, « N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent comment Dieu lui a dit « Moi, je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Il n'est pas le dieu des morts mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse Voici le premier Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit et de toute ta force Et voici le second Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il n'y a pas de commandement plus grand que cela Le scribe reprit « Fort bien, Maître Tu as dit vrai Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que Lui L'aimer de tout son cœur de toute son intelligence de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice Jésus voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse lui dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger Alors qu'il enseignait dans le temple Jésus prenant la parole déclarait Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David ? David lui-même a dit inspiré par l'Esprit Saint Le Seigneur a dit à mon Seigneur siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds David lui-même le nomme Seigneur D'où vient alors qu'il est son fils et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir Dans son enseignement il disait Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence ils font de longues prières Ils seront d'autant plus sévèrement jugés Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie Jésus appela ses disciples et leur déclara Amen je vous le dis cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres Car tous ils ont pris sur leur superflu mais elle elle a pris sur son indigence elle a mis tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre Sous-titrage Sous-titrage ST' 501